Il aura été l'un des hommes du tour. Après Richard Virin qui est autre Laurent Jalaber, Anthony Charteau est devenu le meilleur grimpeur de la grande boucle. Un événement pour l'équipe vendéenne B-Box Bouygues Télécom, mais aussi pour sa commune d'adoption, le Poiré-sur-Vie. Il y a mercredi, le cycliste était à nouveau à l'honneur, mais cette fois auprès des siens. Regardez. Je voulais en votre nom à tous le remercier pour nous avoir fait vivre ces grands moments. C'est en toute simplicité, à l'image du vainqueur, que la commune du Poiré-sur-Vie a félicité son héros. Famille, amis, supporters, ils étaient une centaine ce mercredi soir à être présents à la mairie. Et les premiers fans d'Anthony Charteau sont évidemment sa femme et son papa. Oui, sans le vélo, je suis déjà fier de mon fils. Et là, c'est encore plus des sentiments intérieurs, qu'on ressent. J'ai tellement travaillé avec lui, le scooter, la voiture, tout ça. Pendant le Tour de France, je crois que c'est ça qui ressortait. Parce que tous les jours, on avait des petits mots. Tu le féliciteras de notre part, tu l'encourageras, tu lui diras merci, tu nous as fait rêver. Donc oui, ça nous touche. C'est donc le Vendéen d'adoption que l'on fêtait ce mercredi. Anthony Charteau est installé au Poiré-sur-Vie depuis près d'huit ans. Aujourd'hui, sa victoire fait donc aussi la fierté de tous les jeunaux. Je suis très très fier ce soir, comme tous les jeunaux, parce qu'Anthony a porté quelque part les couleurs de la commune pendant ces trois semaines du Tour de France. Et donc ce soir, c'est la fête, tout simplement. Le meilleur grimpeur du Tour 2010 a même eu le droit à sa vidéo, l'occasion de revivre son épopée, celle d'un Vendéen qui aura créé l'exploit en s'emparant du maillot à poids après le col de la Madeleine et trois jours plus tard dans les Pyrénées. Comme je suis rentré hier, je n'ai pas eu encore l'occasion de feuilleter les journaux ou de regarder les vidéos. Alors j'ai revu les images, ça fait bizarre et ça fait quelques semaines que je suis assez heureux. Ça fait chaud au cœur de rentrer chez soi, parce que je suis rentré hier, et de voir que tout le monde est content et d'avoir un accueil comme ça dans sa commune. Une deuxième surprise attendait Anthony Charteau. Thomas Vaucler, leader de l'équipe B-Box Bouygues Télécom et coéquipier du grimpeur, avait fait le déplacement. J'ai roulé à l'entraînement avec Anthony ce matin, il m'a dit qu'il y avait une petite réception. En voisin, je suis venu faire un tour pour saluer son exploit aussi. Je suis passé comme un supporter, un ami. Anthony Charteau sait désormais s'il en doutait encore que les Vendéens sont tous derrière lui. Et ils le seront certainement dans un an pour encourager à nouveau celui qui compte bien maintenant faire parler de lui à chaque Tour de France. Et je vous rappelle que malgré les bons résultats de cette saison, le sponsor de l'équipe Vendéenne ne renouvellera pas son contrat. Aujourd'hui, plusieurs pistes sont avancées, notamment celles du Conseil général. Joins par téléphone, le manager Jean-René Bernodeau ne veut pas s'avancer. Il se donne encore quelques semaines pour trouver un remplaçant. Le Tour de France 2011 partira-t-il de la Vendée sans l'équipe Vendéenne ? Nous reviendrons évidemment sur cette question.